... Tout d'abord le professeur Dietrich Bergen de l'université de Bogor en Indonésie. A ma droite, Nasa Selma Wifolche, directrice de la thèse de Niken. A l'autre extrémité, tout à ma gauche, Hugues Lemonnier, co-directeur de la thèse de Niken. Vivienne Boulot, directrice de recherche à Liffremer. En connexion Skype à l'écran, nous le voyons mais lui ne nous voit pas, il a les yeux fixés sur Niken. Donc Philippe Gaspard de CSL. Et enfin Pierre Labrosse, CMRT récemment nommé en Podémisie française et qui est malheureusement absent ce soir. Et je ferai une lecture partielle, évidemment, de son rapport. Donc Niken, tu as maintenant approximativement 45 minutes pour nous présenter ton travail. Merci Monsieur le Président de Jury. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence aujourd'hui. Je voudrais vous présenter mon travail de thèse intitulé Quels outils de télédétection pour suivre le bassin aquacole en activité et pour réhabiliter les sites abandonnés. Ce travail a été effectué dans le cadre du projet INDESO, conduit par l'entreprise CLS et financé par le ministère des Affaires Marins de la Pêche, Guvernement Indonésie. Ce travail a été dirigé par Naza Salmoye-Volce de Licea et par Ouk Le Mounier de Liffremer. L'Indonésie est un important producteur et exportateur de crevettes. Sa production en 2014 est estimée 640 000 tonnes, qui représentait 17% de la production mondiale. Il est le deuxième exportateur mondial et premier exportateur aux États-Unis en 2015. La surface de production est estimée 650 000 hectares. Cette filière participe au développement économique de la zone cotier, contribue à la sécurité alimentaire nationale et créative d'emploi. L'Indonésie est un archipel de plus de 17 000 îles, sont littérales d'environ 45 000 kilomètres. Les bassins sont situés sur la zone cotier. Cette satellite image est un examen d'ocupation du sol par l'aquaculture. Ce sont les bassins de crevettes à Lampou, une province de l'île Sumatra. La plus grande ferme en Indonésie a un superficie plus de 20 000 hectares. La production augmente depuis 1950, mais d'importants problèmes de maladies dans les élevages de sang appareux. Ces maladies sont causées principalement par des virus. La plus connue est le white spot syndrome virus. La dégradation de l'environnement a été également pointé de doigt comme étant à l'origine de ces problèmes de production. Ce problème a conduit à la bangdoum de plus de 250 000 hectares de bassins en activité. Genéralement, les bassins ont été construits sur des mangroves. La destruction des mangroves a des conséquences environnementales importants et implique une perte de services écologiques, services écosystemiques. Par exemple, la disparition des mangroves par l'aquaculture n'a pas permis de protéger la zone côtière lors d'un tsunami à Aceh en 2004. Les structures, toutes les structures aquacoles ont été fortement en dommage. Donc, elle pose la question, quelle est la durabilité du système de production? Elle pose aussi la question, quel devenir pour les zones abandonnées? Quelles outils et quels démarches doivent être développées pour répondre à ces questions? Donc, mon travail de tès est développé des outils et des méthodes basées sur 5 jéris satélite à 3 autres solutions spasial pour une meilleure gestion des sites abandonnés et la réhabilitation des sites abandonnés. réhabilitation des domaines. La définition des domaines est basée sur cette setup de plan de assessment de résilience des écosystèmes développé par Resilience Alliance en 2010, ce sont décrire le système, dynamique système, interaction, gouvernance système, créer plans d'aménagement et mettre en ouvre. Dans le monde de tout, j'ai fait premièrement caractérisation du site. Ici, on appelle l'agro-système. Développer des outils pour analyser la dynamique spatiale et temporale de l'agro-système et analyser les causes associées à l'abandon de bassin. Je proposerai pour finir un possible plan d'aménagement basé sur le principe d'une aquaculture durable nous n'avons pas abordé le gouvernement système et mis en place de plan d'aménagement dans ces tests, mais ce processus est integratif et iteratif pour avoir un suivi et amélioration continue. pour pouvoir faire en sorte de travail, on a acquis une série de match satéliteur de Demilkengs de Plusier Captor, sesons Iconos, Quick Bird, Geo Eye, Worldview 2 et Worldview 3. Les données climatiques ont été fournées par service meteorologique. Le site d'étude, appelé stuère Pracat, est situé à région Jembrana, Bali en Indonésie. Il couvre environ 755 hectare et initialement colonisé par la mangrove. Il y a quatre rivières à travers cet estuère. La zone d'entrée est entourée par la ligne verte. Tous les petits carrés situés dans les zones d'entrée sont les bassins d'accroculteurs. Cet agro-système a été choisi comme le site d'étude parce qu'il est complexe, très diversifié et aussi accessible. Ce site est fortement anthropisé avec des villages, des rizières, des plantations de palmes et des sites touristiques autour de cet estuère. Plusieurs types d'élevage sont réalisés sur notre zone d'étude. On y trouve des élevages de crevettes levées en manière semi-intensive. On y trouve également le bassin polyculture avec des crevettes associées à des algues et à des poissons. Enfin, on y trouve le bassin d'élevage de poissons, principalement du milkfish. Nous avons réalisé une mission en terrain en mai et novembre 2014 et mai 2016 pour valider notre démarche. Les points sur cette carte montrent les différents stations d'observation et stations de mesure. Au cours de cette mission, on a réalisé des enquêtes auprès des producteurs et des institutions locales pour collecter des données de production de crevettes. On a collecté des données GPS pour caler les images, analyse qualité de l'eau sur l'estuaire et dans le bassin, et réalisé aussi des mesures pour analyser l'hydrodynamique. Et pour le mangrove, j'ai participé à l'étude de mangrove avec l'équipe mangrove du projet Indeso. qui, dans ce travail de mangrove, on a caractérisé, on a trouvé la diversité de mangrove entre le bassin abandonné qui ont planté et naturellement colonisé. Je vais maintenant vous présenter les outils que nous avons développés pour étudier cet agrosystème. Le premier outil sert à cartographie automatique les structures d'élevage. Le deuxième, suivre son activité. Une cartographie automatique est développée parce que nous avons besoin de digitaliser de milliers de bassin et suivre l'évolution de bassin avec une série d'image temporelle. Par exemple, dans notre site d'étude, il y a 1.546 bassin à digitaliser. A ce titre, nous avons besoin avec un autre étudiant développé une méthode basée sur des contours, méthode EDB, que nous avons comparée à des autres méthodes proposées dans la littérature. Ce sont la méthode classification non-supervisée, méthode IUC, et méthode à base de croissance de région, méthode RGT. Cette diapositive présente la démarche de la méthode EDB, mais que je ne vous détaille pas, elle a été mise en place en collaboration avec Cheng Zee, doctorant de informatique de l'Élysée. Voici les cartes établi de trois méthodes. La méthode EDB, c'est la image original de Worldview, B, le résultat de méthode RGT, C, le résultat de méthode et D, le résultat de méthode EDB. Avec la méthode EDB, on peut digitaliser le bassin très hétérogène, surtout le bassin avec végétation et le bassin sec. Avec la méthode EDB, on peut identifier le bassin 1285, et en comparaison avec les bassins créés visuellement, la proportion de bassins détectés était 96%. La comparaison de trois méthodes a nous montré que la méthode EDB était plus performante, coefficient COPPA de méthode RGT 0,30, la méthode IUC 0,54, et la méthode EDB est la plus élevée que les autres et 0,68. C'est travail a été publié dans le journal of coastal research en 2016 et c'est travail et en train de amélioration par Chengzi pour obtenir une meilleure segmentation. Dans le cadre de ces tests, le deuxième outil qui ont le deuxième outil développé a été appelé IPAI pour indicateur d'activité intégrée. L'objectif de cet outil est de pouvoir distinguer le bassin actif et inactif à partir des images satellites. Voici la démarche que nous avons développé pour la mise en place de cet indicateur. l'outil de cartographie automatique développé précédemment a permis Dede de digitaliser, d'identifier le bassin et créer un cadastre pour la démarche. Voici cette carte. Nous avons ajouté les attributs de l'ocupation du sol dans le cadastre par exemple la route, plantation de palm et les bâtiments. avec l'interpretation visuelle de l'image. Une carte d'activité a été réalisée à partir de d'un d'être pour distinguer le bassin actif et inactif. Dans le cadre le bassin actif sont angkulaires vers le bassin inactif sont rouge. de l'activité identifiable sur les zimales satellites ont été définis suite à mission d'être en dans le cadre cet agro-sistème perancap ont a choisi quatre critères d'activité. Ses sont la présence de l'eau, la présence de ponton, la présence de erateur et la présence de vegetation. La présence d'erateur est un critère d'activité qui montrent l'activité de bassin et la présence de mangrove ici est un indicateur critère d'inactivité. l'indicateur d'intégrité est un association de quatre critères que je vous présente tout à l'heure. Cet indicateur est appliqué sur les trois images prises en 2014 et 2015 par allemand de mission de terang. Cette figure montre la répartition de bassin détecté grasse à l'IPAI suite à l'analyse des images satelite. L'indicateur intégrité E-PAI a été validé avec la carte établi à partir des données de terrain. On a utilisé pour cela une méthode de clasification supervisée la répartition dans la matrice confusion il y a tromil carong de bassin inactif qui sont biang détecté comme inactif. Il y a 7,4 bassin qui sont biang identifié comme le bassin actif. La dépression c'est 47% avec un valeur kappa 0,66. 6,6. Il y a 10,4 de bassin qui sont mal détectés il y a 3,4 bassin actifs et 5,4 de bassin inactifs. Pour les activités mal détectés les réveillent de bassin semiang tangsif surtout de bassin semiang tangsif avec de l'eau et sang erratar. se travaill à objets de publikation de Marine Pollution Bulletin en 2017. Pour conclure sur cette partie, la méthode EDB permet de détecter et digitaliser de bassin heterogen. l'EPAI permet de discriminer les bassins actifs et les bassins inactifs. Dans le travail suivant, l'EPAI a été appliqué sur la série image pour suivre l'évolution d'activités de bassins entre 2001 et 2015. ce qui va nous permettre d'analyser la résilience de cet agrosystème et définir les sources de perturbations à l'origine des abandons. Cette carte vous montre la date à laquelle la dernière activité de chaque bassin a été détectée. Plus la couleur verte est foncée, plus la dernière activité détectée et resente. Les bassins qui sont claires sont des bassins qui ont été abandonnées dans les années 2000. Les bassins en blanc sont des bassins abandonnées avant 2000. Le premier graf vous montre l'évolution du nombre de bassins actifs entre 2001 et 2015. On observe trois périodes de stabilité du nombre de bassins actifs. Entre chaque période, on observe deux shoots d'activité. Premier c'est entre 2003 et 2007, deuxième en 2011. graf montre l'évolution des anomalies de température et de la pluie entre 2001 et 2015. La chute d'activité coïncide avec l'apparition des périodes caractérisées par une base de température l'air. La literatur dit que ces conditions sont très favorables à l'expression du virus, surtout le spot virus syndrome. Elle raport aussi de fort mortalité en 2011 en Asie Sudes. La chute d'activité de bassins et coincide aussi avec la diminution de la production de cravettes à région Jembrana. Donc, ces conditions montrent que certaines conditions climatiques sont les causes de abandon des agrosistèmes. Nous avons simplifié la caractéris initial en regroupant les données sur trois périodes. C'est avant le premier d'activité c'est avant 2007 entre 2007 et 2011 et après la dernière d'activité détectée à savoir après 2012. On obtient une carte avec trois régions distinctes, une centrale, une intermédiaire et un periferique. Mais comment expliquer cette structuration spatial de l'agrosistème crevet? Notre hypothèse c'est la structuration spatial a été generée par l'hydrodynamique de l'estuère. Pour valider cette hypothèse, un modèle hydrodynamique Mars 3D a été développé sur l'estuère sur l'estuère par romaine de l'agrosistème de l'ifrémère. Cette animation est aussi à relevé l'influence de la marée dans l'estuère. L'animation précédent montre l'évolution du e-flashing dans l'estuère. Cette matrice pour l'analyse de temps de résidance mas de l'estuère. En couleur bleue, le temps de résidance est compris entre 10 et 20 heures. En rouge, il est de plus de 60 heures. La zone au centre de l'estuère est la zone qui est le plus long temps de résidance. C'est aussi la première zone qui a été abandonée par le fermier. A partir de ce modèle, on a étudié la dispersion de contaminant qui section l'estuère est disparate. Par exemple, si nous injectons un particle dans le modèle dans l'area en, après vang cutter, il reste 56 % dans cet même l'area en. après 20 heures, il reste encore 11 % et après 62 heures, il n'y a plus de contaminants. On peut observer la particle de zone 1 d'arrière 1 à area 5. Après 24, on n'est pas encore retrouvé la particule, mais après 20 heures, il y a 8 % et après 72 heures, il reste 11 heures. ce matrice compile l'ensemble de ces données. Un ordonné, c'est la source, un axé, c'est destination. Les couleurs flou pensées et marron y compris plus de 10 % de particules. Après 24, 20 heures et 72 heures, on a observé toujours la particule dans l'area 4, 5 et 6, qui devient une zone 4, 5, 6, qui devient une zone d'accumulation et aussi la zone, la première zone qui a été abandonnée par le fermier. Pour concours cette partie, les conditions climatiques sont un premier facteur d'abandon et la connectivité est le second facteur. Les défis majeurs à surmonter pour une réhabilitation des activités sont la connectivité et la mémoire écologique. Par mémoire écologique, on entend la capacité du agro-système agro-système résister à des perturbations. La pollution de l'estuaire par les anciennes structures et la présence de pathogènes sont ici des problèmes qu'il faudra prendre en compte pour réhabilitation de l'estuaire. Maintenant, nous proposons des plans d'aménagement. Comment aménager cet agro-système en prenant un compte ces défis? Cette diapositive intègre l'ensemble des informations et montre la structuration actuelle de cet agro-système. Nous avons trois zones qui correspondent à trois niveaux de résilience de l'agro-système crevait aux maladies avec une zone au centre avec aucune résilience, une zone intermédiaire avec une résilience faible qui reste encore quelques basins et une zone veriféric avec la résilience la plus élevée qui reste nombre de basins actifs. L'analyse de l'état actuel de l'agro-système suggère une zone central correspond bien à une zone avec des mangroves qui soit plantée ou naturelle et sans élevage. La zone intermédiaire montre la présence d'élevage de milkfish en poissons planton ovage qui ont été développés après 2010. Ces élevages sont extensifs ou semi-intensifs. Sur cette carte, les bassins milkfish sont en couleur verte et le bassin de polyculture en couleur orange. Cette carte montre aussi le nouveau système d'élevage pratiqué par les fermiers. La zone périphérique est une zone d'élevage de carnivores à savoir de crevettes. Les élevages les plus intensifs sont aussi généralement les plus périphériques. Pour s'adapter aux maladies, les fermiers ont changé d'espèce ou se sont adaptés pour augmenter la résilience de leur système. Dans l'état actuel de l'agrosystème, l'analyse de l'espèce et de méthode de production montre un gradient de trophique et intensification. La zone A correspond bien à une zone de végétation, la zone B a une délevage de poissons plantes et la zone C est carnivores. En termes d'intensification, la zone 1 ne monte aucun système, la zone 2 c'est extensif système et la zone 3 et 4 c'est semi-intensif. Donc, ce système ressemble avec aquaculture multitraffique intégrée UAMTI à l'échelle de l'estuère. Sertang technique de aquaculture qui transfert nutriment avec différents niveaux de tropique de espèce et aussi différentes espèces. Maintenant, dans le cadre de ce travail, nous proposons un plan de management basé sur les observations actuelles. Pour zone 3, le principe est d'accroître la résilience de l'agrosystem crevet aux maladies. Il s'agit de limiter la connectivité entre les femmes et améliorer les pratiques de levage avec base management pratiques. C'est pratiques de mise en place pour limiter l'impact de femmes sur l'environnement et pour lutter contre des maladies. Par exemple, ce sème montre différentes cultures d'espèce et aussi différentes cultures de poissons carnivores. Les études à conduire se détestent de nouvelles espèces et de nouveaux systèmes de levage. Pour la zone 3, le principe est d'utiliser les déchets produits dans l'histoire par la zone 3. L'objectif ici est de développer la culture d'espèces type producteur primaire dans un système extensif pour limiter la pollution de l'environnement. des études à conduire ici sont de trouver les espèces et des systèmes à culture appropriés en les testant en situ. Pour zone 1, le principe est d'améliorer la qualité de l'eau de l'histoire primaire en favorisant la capacité de récyclage des éléments nutritifs. L'objectif est de promouvoir le développement de la mangrove et les études à conduire ont été décrites dans le cadre de thèse Rini Rahmania du projet INDISO. Il s'agit de trouver les méthodes appropriées pour favoriser le développement nature de la mangrove. On va travailler aussi sur l'hydrologie et la capacité de assimilation de mangrove sur ces sites. Ase dit la literatur nusandique le ratio de mangrove et basant par exemple 6 pour par exemple de Kotsky et al en 1947 sur ratio éctalum en a prancak c 0,3 pour ang dans l'histoire. Donc il est probable la surface de mangrove doit être augmentée pour permettre bonne assimilation de décès. Le développement de silvofisserie pourrait être une solution à la fois pour augmenter la production et aussi pour augmenter la surface de mangrove dans l'histoire. Pour concours cette présentation, dans notre étude, nous avons décrit l'agro-système, développé des outils et proposé une démarche pour une analyse de sa résilience. Ces résultats nous ont permis de proposer un plan d'aménagement basé sur les critères environnementaux et zootechniques. Toutefois, une analyse économique, sociale et culturelle, gouvernance et plan d'aménagement et la mise en place est nécessaire pour compléter ce schéma. Notre démarche a nécessité à la création d'outils développés à l'image satellite pour suivre l'activité de bassin et la mangrove. Cependant, il est nécessaire de développer de nouveaux outils, à savoir un modèle hydrodynamique et aussi d'associer d'autres données pour analyser le processus à l'origine de la perte de résilience à l'agro-système crevettes. Pour aller plus loin, on a besoin de nouveaux outils pour différencier les activités de bassin, changer des sels de temps pour suivre les conditions de levage. Aussi, les capteurs d'acquisition en haute fréquence nous permettent de calibrer des modèles et analyser les conditions environnementales. Il y a aussi la nécessité de centraliser les données dans les outils adaptés. Les images satellites, les modèles hydrodynamiques à haute donnée à haute fréquence vont l'avenir à se multiplier. L'acquisition de ces nombres de données va nécessiter de développer de nouveaux outils pour extraire la connaissance dans une optique de gestion durable de l'aquaculture. Merci de votre attention. Merci Niken pour ta présentation. Si je n'ai pas vraiment chronométré de façon précise mais tu as parfaitement respecté le temps. Tu as même été un peu plus rapide que prévu. Avant de laisser la parole, je voudrais quand même commencer par te féliciter pour ton français. Ce n'est quand même pas fréquent d'avoir un doctorant, enfin une doctorante de nationalité étrangère qui ne connaissait pas le français en arrivant ou pas beaucoup et qui est en capacité de faire une présentation tout à fait compréhensible. Je vais laisser la parole pour commencer au professeur Detrich Bergen de l'Université de Bogor en Indonésie. Merci monsieur le président de la jury. Premièrement, je veux apprécier vraiment votre travail dans la thèse. qui a été bien redigé structurément et complètement. Pour atteindre deux objecifs des objecifs, mais bas sur ces deux objecifs j'ai quelques questions pour confirmer parce que je vois dans la thèse il y a beaucoup d'analys. Il y a moins de synthétisme. de tous les résultats. C'est pour ça j'aimerais bien de poser des questions bas à ces deux objecifs. Premièrement, pour le premier objecif, en Indonésie, la typologie d'aquaculture, il y a trois. Traditionnel, le traditionnel plus, il y a semi-intensif et l'intensif. Ma question sur ça, comment distingue-t-on la typologie de culture, de crevettes spasialement. Et puis, parce que c'est important, pour moi c'est important, quel critère qu'il faut être considéré comme indicator environnement dans le bas aquaculture. Parce que il y a beaucoup de critères, resistent qu'il faut mettre qu'ils sont de critères qu'il faut pour être considéré comme desindicataires en ferromontaux. Pour répondre à la première question ou que je continue la deuxième question? Si vous notez bien, je continue. première question. La première question est comment distingue shrimp ponds spasialement. typologie. Mais en Indonésie, on dirait que c'est aquaculture technologie. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous voyez, on peut mouver. Par exemple, si ce n'est pas bon, pour le intensif, est qu'on peut mouver. On peut s'y tout le tradisional ou tradisional plus, parce que en tradisional, on peut plomté le mangrove. Mais dans le intensif, on n'a pas de trois de plomté. Ça suit la regulation en Indonésie. Comment par l'espace teledetection on peut distingue c'est trop tipe. de plomté le mangrove. tipe de plomté de plomté Even semi-intensive, we can use, we can use a feature with the image, with the satellite image that we can, that this visually can be detected with the image satellite, such as the aeration, the aerator, the vegetation, even the water, the color of the water. For example, in the traditional or extensive ponds, we cannot find any aeration, but maybe we can find other criteria or other features in the image which can be identified, such as vegetation. For semi-intensive, the number, the amount of aeration that we use, usually in Indonesia, is a minimum one or two in one ponds. For the intensive, we can use also the aeration. Usually, we have more than four aerators in the ponds. For super intensive, we can find more than six or eight in the ponds with the aeration, even with the jet bubble inside the ponds. so we can see from the image that the bubbles at the splash of water can be identified easily from the image. That's a good point. That's a good point. Yeah, I think that's a good response. And the second, for the primary objective, I think, and you see that you know well, as a key as well, how do we have a goal? What are the factors of your method? de développement de tools que, en utilisant Epi, nous avons mal-detécité, ou false-detécité, pour des semi-intensification des ponds, parce que dans les ponds, il n'y a pas d'eau, et sans l'aération. Donc, avec le visuel, parce que c'est comme un semi-automatique de tools, nous avons toujours besoin de connaissance, d'expertise des personnes qui utilisent ce type de méthode. Donc, le limite de ce type est comment identifier semi-intensif, mais nous pouvons que nous pouvons améliorer notre méthode avec des autres tools, des critères, comme la couleur, avec le radiométrique index. Donc, on passe à deuxième objectif. Je crois que c'est simple pour vous. Comment savez-vous que le basant de crevettes ont été abandonnés spasialement ? C'est simple, non ? c'est difficile de la ponte de l'autre. Visuellement, d'une image d'une image d'une image de satellite, surtout d'une des très grande résolution, nous pouvons voir que les ponte de la ponte, la limite des ponte est rôquée. Dans le cas de Franca, nous pouvons voir qu'il y a des vegetations dans la ponte, même dans la ponte. Mais dans la zone d'autres, nous ne pouvons pas utiliser les vegetations dans la ponte, dans la ponte, dans la ponte, comme des critères pour les abandons. Par exemple, dans la ponte traditionnelle, dans la ponte, dans la ponte, dans la ponte, il y a de la ponte dans la ponte, et aussi, si les agriculteurs n'ont pas d'argent, ils peuvent faire de la ponte pour avoir plus d'argent. Donc, en général, les critères pour les abandons, c'est qu'il y a des vegetations dans la ponte. C'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte traditionnelle. Il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte. C'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte ? C'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte, et c'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte, et la ponte des conditions environnementales. C'est qu'il y a de la ponte, c'est qu'il y a de la ponte. C'est le plus fameux virus, c'est le virus, c'est le virus. C'est le virus, c'est le virus, c'est le virus, c'est le virus qui peut infecter la ponte, et ça fait un produit. de la production. Le niveau que je voudrais savoir, est-ce que vous réhabilitez intégralement, dans tous les bassins, ou bien séparément dépend des conditions d'environnement ? C'est ça le niveau. Parce que si vous réhabilitez dans l'espace, beaucoup plus grand, parfois il y a beaucoup de facteurs limitant. Pour le réhabilitez. Par exemple, vous choisissez l'espace de mangrove, c'est un peu difficile. Par exemple, si vous réhabilitez dans certaines parts, vous pouvez utiliser certaines espèces, mais dans d'autres parts, vous n'avez pas que des espèces de similar espèces. Comme ça. C'est le niveau. Partialement ou integralement. Parce que nous en Indonesia, on développe actuellement pour le réhabilitation, ça dépend des niveaux de réhabilitation. C'est sur le écosystème, c'est integralement, pour le réhabilitation. 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 Nous devons considérer le niveau de l'écosystème. Pour le réhabilitation, pour le réhabilitation. Pour le réhabilitation. C'est à ce qui concerne l'étranger. Et à ce qui concerne l'étranger. L'étranger. culture, but also with other land use, other land use, such as for residence, such as agriculture, even for tourists. So the rehabilitation should be integrated into what we call integrated coastal management. So we have some zonation that is located for the aquaculture, but also things about other land use. So that is environmentally safe, but also economically sustainable. That is, the zonation is very important in the integration level. So we have the last question. How do you think the political implications of the voter research to achieve the ultimate goal of the voter research? Politics or policy? I don't know in French, but in English it's policy implication. But in French it's politics, right? Policy is what? Politics. It's a hard question. For policy implication, we can use this study as a start for what to distinguish, to use the tools to distinguish the ponds active and abandoned or inactive. But also for rehabilitation abandoned ponds. We can use the plan that we propose here, but it's only a case in Prajak. So for implication for policy, especially for Indonesia that we have many provinces, many characteristics in the region. So we need to apply this plan into other regions or field ecosystems to have many exams or many cases. So it is like for policy, it should be general for all in all countries. So we should have many cases so we can decide what's the best for policy for all the regions. But we can use this as a start. Yes, it's very good. And based on this implication, what is the novelty of your test? The novelty. Yes, the novelty. The novelty. The ecologically and if possible economically. Because for the test in the United States or in Indonesia, you are currently currently asking the novelty. You always ask for the novelty. The novelty. The novelty of your test. To be used by the people. By the decision makers, etc. What is the novelty? What is the novelty? C'est pas ça, c'est pas ça. de la littérature de ce sujet et aussi de la réhabilitation des ponds avec notre plan ou ce que nous proposons. Parce que pour les réhabilitation des ponds, c'est seulement pour le scale des ponds. Comment améliorer la qualité de la soil, la qualité de la water. Nous ne pensons qu'il doit être basé sur la relation avec les ponds et l'environnement. Je pense que c'est le double. Merci. 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 Le second rapporteur étant absent, Pierre Labrosse, c'est moi qui vais être son porte-parole. Pierre a fait un rapport relativement détaillé dont tu as eu connaissance. Il ne s'agit pas ici de reprendre tous ces commentaires. Ce n'est pas du tout l'objectif. Simplement, je vais soulier quelques-uns de ces commentaires qui me semblent importants. Et puis, je vais te poser les questions qui sont dans son rapport. Donc, tu ne seras pas prise par surprise, si je puis dire. Alors, parmi les éléments marquants de ce rapport, c'est que dans toute la partie de présentation que tu as abordée dans ton oral, d'ailleurs, ça montre très bien la complexité du système d'études, en l'occurrence, ou se mêlent plusieurs activités qui sont des utilisatrices d'eau et qui interagissent dans une zone de transition entre des milieux aquatiques d'eau douce, d'eau sommâtre et d'eau marine et avec une variabilité importante qui est liée à la marée, au débit de la rivière elle-même. C'est un petit peu ce que tu montrais, d'ailleurs, dans ton animation et liée, évidemment, au régime pluviométrique. Alors, du point de vue de Pierre, les résultats qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui sont issus de l'analyse spatio-temporelle. Alors, ça ne veut pas dire, bien entendu, que ton chapitre sur la mise au point des outils n'est pas important, mais d'un point de vue écologique, socio- et socio-économique au sens large, c'est peut-être là où il a trouvé le plus d'intérêt. Voilà, donc ça marque véritablement l'importance du positionnement des bassins et les facteurs de risque majeurs dans l'abandon ou des risques d'abandon, en tout cas, des bassins d'élevage. Et véritablement, ça renforce l'intérêt des approches spatiales en termes d'aménagement. Donc, ça, le rapporteur a bien souligné ce point-là. Alors, les questions véritablement d'importance qu'il pose sont relatives à la partie que tu as abordée pratiquement à la fin, qui sont la partie sur les scénarios de gestion. Et dans cette partie-là, les propositions pour chacune des trois zones, donc c'est les zones 1, 2, 3 dont tu as parlé, constituent une première approche qui donne des pistes intéressantes au regard du positionnement et des caractéristiques de chacune d'entre elles, donc de chacune de ces trois zones, au sein de ton estuaire, de ton cas d'étude. Et donc, les questions qu'il te pose et que je te repose en son nom sont les suivantes. Donc, à l'échelle globale de ton système, de ton socio-écosystème et au vu des résultats que tu as obtenus, il y a deux questions importantes. La première, c'est qu'est-ce qu'il en est, selon toi, de la connectivité entre les zones et ses implications, l'implication de cette connectivité en lien avec les modes possibles de gestion différenciée que tu as proposées. Donc, je vais attendre ta réponse avant de te poser la question suivante. La question est sur l'implication de la connectivité entre les zones. Oui. 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 Donc, dans la présentation, il y a deux zones, il y a trois zones qui sont connectés. Et l'implication des les zones ces trois zones, parce qu'on a réalisé une zone. First, in the center is the zone for the mangrove, for the vegetation. In the intermediate is the zone for extensive or fish, planktonovage, the treaty war I heard before, and the veriferic is a zone that is for intensive and semi-intensive. The implication that we have that this zone is practiced like EMTA, Integrated Multitrophic Aquaculture. So, we have a transfer from the effluent from the zone 3, from the zone in veriferic to the zone intermediate. We use the effluent, the particle from the effluent and take advantage from the effluent to give nutrition to the ponds, to the culture, to the species in the zone intermediate. And the zone in the center should assimilate the nutrient element from the zone intermediate and the zone in the periphery. So, as this like a giant EMTA, the implication will be that we will have a better water quality, less impact from the effluent of the shrimp ponds to the environment. I think it's the point, the main point. Okay, I thank you for this response. The second question that asks the reporter, which is the previous one, is is that the evolution of these three zones, the evolution of these three zones, are for great part the consequences of the flux associated each of these three zones? and so, what are the information that can be carried out the satellite to follow their temporal evolution and eventually anticipate the changes, if ever we are able to. Thank you, Dr. Oh, again, the ovul. Thank you. Thank you, Dr. Thank you for sharing your head. Thank you very much, Dr. Ma'am. Thank you very much. I will have a great conversation. Vous pouvez répéter la question ? J'allais le faire. J'ai peut-être parlé trop vite, excuse-moi. Les évolutions de ces fameuses trois zones, 1, 2, 3, que tu as proposées, sont donc pour partie, encore une fois, les conséquences des flux qui les associent, les flux d'éléments nutritifs, les flux hydrologiques, etc. Et donc la question, c'est quelles informations peuvent amener la télé... Ah, c'est moi qui me bloque. Pardon, quelles informations peuvent amener la télédétection satellitaire pour suivre indirectement leurs évolutions temporelles et éventuellement anticiper leur changement futur ? Est-ce que, sans forcément avoir une vision toujours globale, est-ce que, je m'appuierai sur les spécialistes ultérieurement s'il y a besoin, mais est-ce qu'un indice tel que celui que tu as défini, l'indice composite, peut-être quelque chose qui se suit facilement dans le temps ou pas ? Et si oui, est-ce que la télédétection satellitaire, c'est le bon outil pour cet indice ? Ça pourrait être ça, peut-être la question. Bon, je n'ai pas vraiment la réponse personnellement, donc ce n'est pas du tout une question de piège. J'espère que je n'ai pas trahi l'interrogation de ce que se posait le rapporteur en le faisant de cette façon. Peut-être, avec le développement d'outils, avec le développement d'outils, on peut suivre, on peut monitorer on peut monitorer on peut monitorer on peut discriminer les points actifs et non-actifs, mais aussi, on doit recipient de하지-les autre que l'été, comme d' nombreux méd 부탁es ou d'autres d'aujourd'hui, des données d'automatique capture pour monitorer l'environnement avec des données high-frequences. Nous pouvons élaborer ces données pour faire des predictions pour les changements. – Ok, je te remercie Niken. Juste pour conclure sur les commentaires assez nombreux qu'a fait Pierre Labrosse, il conclut en disant que la pertinence de cette thèse sur un sujet d'actualité est indéniable et ses apports constituent sans nul doute une avancée utile au regard des problématiques d'aménagement spatial et de suivi des activités aquacoles implantées au sein d'écosystèmes anthropisés complexes. Alors il te fait quand même un certain nombre de petites critiques que tu as vues. Je vais juste te dire que celle qui peut-être est la plus importante, c'est la présentation du document dans sa forme qui pourrait être améliorée, mais ça on en reparlera peut-être ultérieurement. Ce n'est pas forcément l'objet de la soutenance. Donc Pierre Labrosse a fini de parler tout en étant absent. Je vais donc maintenant passer la parole à Philippe Gaspard, qui est en connexion Skype avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, c'est ça. Ça y est, je viens de me reconnecter avec le micro. Vous m'entendez bien aussi ? Oui, oui, pardon, on vous entend bien. Ok, très bien. Bon, mais je voulais commencer à remercier Niken et dire que j'étais très impressionné par son niveau de français. et elle est la seule étudiante à avoir soutenu la thèse en français et je la félicite. Ensuite, j'étais non seulement impressionné par son niveau de français, mais par cette thèse. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais je suis vraiment impressionné par l'exhaustivité et la pluridisciplinarité de cette thèse où on voit à travers la lecture du document et qu'il a présenté ce week-end le nombre de sujets qu'elle a traités avec tout ça, je pense. Enfin, je veux dire, elle a touché à des sujets extrêmement divers. Elle a fait un peu de climataux, de l'hydrologie, tout un peu de l'océanographie, de la marée, elle a parlé des mangroves et elle a évidemment traité de la clovéticulture. Elle a été jusqu'à proposer des plans de réaménagement de l'ESPR de Prinshac. Et en plus, son travail, ce n'était pas uniquement du travail de bureau, il a fait du terrain. Donc, je suis vraiment impressionné par la diversité, la qualité et la quantité du travail pour nous. Et voilà, je pense que c'est une des très, très belles thèses qu'un des eaux aura produit. Donc, je vous remercie, Niken. En termes de questions, Niken, je pense aussi ces encadrements parce que je pense qu'une grande partie du succès de Niken, c'est ces encadrements qu'elle a eu à Nouméa, avec Naza, Hugues, Romain aussi, qui ont beaucoup contribué à ce caractère multidisciplinaire et super intéressant de cette scène. En termes de questions, le manuscrit, certes, il y a des problèmes de forme un peu d'anglais à revoir, peut-être à structurer un petit peu différemment, mais moi, je trouve qu'il est bien. Et franchement, pour un non-spécialiste comme moi, j'ai vu cette thèse avec plaisir et j'ai un peu pas tout compris, je pense. Donc, c'est pas mal parce que pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, à rentrer dans une thèse et arriver sans trop de mots de tête à comprendre tout ce qui se fait, je trouve que c'est un gros effort qui mérite à l'être tout. Bon, moi, je suis océanographe, essentiellement de formation. Il y a, enfin, il y a des acclimataux aussi. J'avais une question sur la slide numéro 23. Est-ce que tu peux revenir à ta slide numéro 23 ? C'est la slide avec les étapes, on va dire les sauts dans la progression de l'abandon des différents bassins. Voilà. C'est dans les figures, là, tu parles à gauche, dans tes figures, tu as une figure qui parle de la température de l'eau et une qui parle des pluies, enfin, de la quantité de pluie. C'est quelle, enfin, je ne sais pas si c'est la température de l'eau, c'est quelle température et c'est quelle pluie mesurez-vous ? À quoi ça se referait les deux figures du bas à gauche ? Do you want me to repeat in English ? Yes, please. OK, il y a deux figures on the left. But I wanted to ask questions about the two figures or the two bottom figures, the one concerning the temperature and the one concerning the rainfall. I wanted to know what temperature and what rainfall it is. Is it a grand check or what kind of temperature are you mentioning there, those variations of temperature ? Where were those temperatures ? Is it average temperature over Indonesia ? Is it over Bali ? Is it in Francak ? This data is collected from the service Agents of meteorological of Jembrana region. It's not only for Francak, but it's the closest office station monitor for the rainfall and temperature. So it's actual data. OK, and it's air temperature. Yes. Atmosphere temperature, OK. And is there any climatological factors ? Is there anything with amninia or something like that, those two anomalies ? You're mentioning climatic anomalies. What are the causes of those anomalies in 2004 and 2011-12 ? We have some anomalies. The data is show that there's an anomaly in temperature and the rainfall. but we consider that the temperature is the factor that the cause of the... of the... What ? Yeah, I understand that. The fact of the largest scale, do you know if there is a larger climatic phenomenon that explains that there were anomalies in those particulate years ? Oh, I don't know exactly, maybe there's a Lanina or El Nino events in this period of time, but we should check about this, I think. I think. Okay. And I want to thank you, again, for the question that will be it for me. In terms of the manuscript, I think that before you turn it back at me, there should be some reworking, I mean, there are minor, minor problems with the English and maybe some restructuration, a little restructuration of the manuscript, but besides that, once again, I said I appreciate it very much through your manuscript and your presentation. So, thanks a lot and that's it for me. Okay, thank you, Philippe. I'll now let the floor to Viviane. Thank you, I would like to thank Hugues and Naza for having invited to this jury as well as Nicken and I would like to say that I have a lot of appreciated reading this manuscript which was, before I opened it, I was a little afraid but I am going to I was going to put in it without any difficulties and I have a lot appreciated the exposé also. It's true that we will all say but it's got to say that your French is perfect. So, it's good. It was really interesting to hear and I have a lot appreciated the structure. It's true that we have said something it's true that there are some chapters that could be regrouped. The large description of aquaculture was not completely necessary but for me who is in the field of aquaculture I found it interesting. We also see the manuscript which was well built so easy to read for someone like me who is still out of the domain of the satellite images but we also see the pertinence and the tools developed what they have been able to for this type of management of the system. I think that in conclusion the quantity and the quality of the work is evident at the issue of this work. I have some questions because it's the custom we will say. I have first a question completely novice in fact. I have not managed at the level of the manuscript and not in the diapositives to see exactly what you work when you use the three methods that you compare to see the DB the GT the RGT and the IUC do you use the images of high resolution or satellite or no? Because in fact you have about to the cards and so there are methods which are used but what data do you come to reach to these cards in fact? Do you come from something common or something for all development of tools from the method for cartography automatic method RGT ADB IUC we use World Image Satellite World Field 2 from year of 2014 so it's a very high resolution ok very high resolution with the resolution about panchromatique about 50 cm yeah 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 and I have another question about the number 9 and number 12 that you cite in fact as problem is it that we can because there it's sure at the scale of a site we can imagine to find universal criteria in fact which bypass in fact d'avoir on aura toujours des cas relativement exceptionnels où il y a vraiment des critères universels qu'on peut sortir en fait de cette étude in this study we use four criteria that is that are identif we can identify in the field we can determine that this feature that this infrastructure that this criteria is indicator of active points or inactive points those criteria that we can see in the field we can see also identified also in image in the case of project we use four criteria but we can find maybe another criteria from other region that is maybe specific in a certain area but we have general indicator criteria such as aeration that is really indicator for the active points and the vegetation really for the active ones we have here the bridge for give nutrition to the shrimp here in the case of Prantia but maybe in other places we can find other criteria or we can find other indicator yes if we can we can we try to find another area those critères those critères steps we can we make conclusions about we can make those indicators become more robust plus confidence ok alors moi je suis un peu plus dans la pathologie la microbiologie donc je vais juste poser deux petites questions là dessus il y a quelque chose que je c'était ça concerne l'utilisation de traceurs alors j'imagine que quand ça a été fait quand on dit que c'est une approche numérique c'est pur et dur sur l'ordinateur n'est ce pas ça a été fait virtuellement par une analyse ordinateur j'imagine est-ce que parce que je vois que dans ton manuscrit tu avais écrit maladie et là sur la diapositive ça a été marqué contaminant est-ce qu'on peut considérer dans ce qui a été fait là que les pathogènes des bactéries des virus ou des parasites en fait un type des protozoaires par exemple est-ce qu'on peut imaginer en fait que ça va vraiment suivre ce système numérique so matrice this matrice develop based on what this 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 of our pollution network so it's an example of particulate we can use this as maybe what exam for organic particulate matter that is large or small we can use also this you can use this matrix also for the pathogen such as virus or such protozoa but we can also use this for the what some host like like with shrimp that is infected by the virus we can use this also this matrix so it has not been used yes yes it no it is important because it is not sure that according the strategies pathogen we could have an image different because there is support it depends how it disperses already the others who use it is true it is bit different but it is normal that informatically speaking we find something and it is a little virtual yes it is especially for the song passive with passive movement it is not like like a stream that infected with the virus that can move it's only a passive movement movement and another question more general which concerns this card where there is zone 1 2 and 3 so it's a proposition it's develop aquaculture in this way is there is a certain durability but in the time can you imagine there will be another evolution kivag with this plan we should conduct we can apply this plan to rehabilitate the pumps but we need another step to monitor the success of this plan so it's like what I have explained before that this should be like a process that integrative and iterative so when we apply this plan it's like a process that we should monitor the success success yes it's sure I think that will demand that turn over on certain systems I have finished I will congratulate you again because it was really very good and really great for this French and this work accomplished pendant 3 years merci Viviane pour ces commentaires et ces questions je vais repasser le micro juste à côté de toi pour laisser maintenant la parole au directeur de thèse et d'abord à Hug et Naza terminera Hug comme ça je vais prendre toutes bravo bravo à toi parce que c'était pas facile le sujet était compliqué car il y avait de nombreuses choses et de nombreuses disciplines à l'intérieur dépasser des statistiques en passant par la géographie en passant par l'écologie en passant par l'aquaculture donc il y a eu énormément de notions à apprendre en très peu de temps finalement en trois ans moi j'ai dû apprendre aussi beaucoup pendant cette période là puisque c'était quand même un sujet qui était relativement innovant j'y crois beaucoup aujourd'hui c'est un travail qui s'appuie sur l'analyse d'images satellites on sait très bien qu'il va y avoir une augmentation du nombre d'images aujourd'hui on parle d'une image par jour sur ces types de systèmes donc l'information qu'on va obtenir est incroyable et j'en parlais l'autre jour avec un spécialiste de ces images là je n'arrive même pas personnellement à évaluer aujourd'hui ce qu'on va pouvoir en faire et quel niveau d'information on va réussir à retirer de ça et je pense que ça va être particulièrement impressionnant lorsqu'on aura différentes images il est clair aujourd'hui qu'avec différentes images on pourra suivre des élevages on pourra tout suivre dans ce type d'environnement et j'y crois beaucoup en termes de gestion et ça risque d'être très très intéressant dans le futur je voudrais souvenir aussi le travail et remercier Christophe Proisy aussi de l'ERD avec qui on a beaucoup travaillé et qui a un peu contribué à cette thèse indirectement en nous incitant à travailler sur le site de Perranchak et il avait raison puisque le site était très intéressant et le fait de travailler avec lui aussi sur les aspects de mangrove entre liens mangrove et aquaculture a apporté beaucoup je le pense parce que c'est sans doute peut-être l'une des premières fois où des gens qui travaillent en environnement pur et dur et qui sont plutôt pour une protection de l'environnement comme les mangroves et des gens qui sont plutôt qui ont plutôt une sensibilité à l'aquaculture en fait essayent de travailler ensemble et se rencontrent pour essayer d'imaginer une gestion côtière et ça c'était extrêmement intéressant de travailler avec et donc t'as largement profité de ça et t'as largement travaillé avec Christophe et c'est pas souligné dans tes diaporamas ni dans la thèse mais t'as participé en fait à toute l'émission une bonne partie de l'émission de terrain de Christophe le travail que tu as réalisé sur l'abandon des fermes est un travail d'avenir malheureusement faut pas se leurrer la croissance de l'aquaculture crevette dans le monde n'est pas infini il y aura de plus en plus de bassins abandonnés et de surfaces abandonnées et donc la question de savoir ce qu'on va réussir à en faire est cruciale si on prend l'exemple de l'Indonésie il y a 250 000 hectares de bassins abandonnés si on fait une simple règle de 3 sur l'ensemble des pays producteurs il y aurait aujourd'hui plus d'un million d'hectares de bassins abandonnés à la surface de la planète et donc ce sont dans des zones côtières c'est vraiment un problème d'avenir c'est pas un petit problème c'est vraiment quelque chose qui va qui va qui va s'accroître et je te je pense que t'as trouvé ta niche écologique pour le futur à savoir l'étude et le suivi de ces bassins abandonnés qu'est-ce qu'on fait de ce type de zones comment on les réhabilite et là il y a du travail pour de grosses équipes et pour un certain temps j'y crois franchement beaucoup à ça c'est financièrement extrêmement important ce qui m'a impressionné chez toi c'est ta capacité à réunir lorsque tu nous as dit que tu revenais de mission à Parent Chac et que tu avais travaillé avec 40 étudiants pour faire les relevés bathymétriques de la Parent Chac ça m'a quand même un peu étonné de réussir à réunir autant de monde en aussi peu de temps pour refaire des relevés je trouve ça déjà et on l'a vu sur le terrain ça t'as une espèce d'aura vis-à-vis de tes collègues qui est toujours impressionnante quand on est sur le terrain ça c'est t'as une capacité de travail qui est très bonne qui est loin d'être négligeable je pense que travailler avec nous ça n'a pas dû être facile tous les jours mais tu as tenu d'accord et je tiens aussi à préciser que t'étais loin de ta famille loin de loin de ta famille donc très loin parce que de tes enfants t'étais dans une culture qui t'étais totalement enfin qui était différente t'étais vraiment bon il fallait tenir et ça félicitations à toi je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aura été capable de le faire et je voudrais aussi souligner ta gentillesse jamais un mot plus haut que l'autre toujours compréhensible même quand on est de mauvaise humeur franchement j'ai adoré travailler avec toi pour ça t'as été patiente et bravo pour ça mais ce que je voudrais souligner je te poserai de toute façon pas de questions ce que je voudrais souligner c'est qu'il reste encore beaucoup de travail et j'espère que tu ne vas pas t'arrêter là tu vas te reposer un petit peu après cette thèse on est bien d'accord mais il y a un papier que je voudrais absolument qu'on écrive c'est sur la résilience spatiale parce que ça n'existe pas adapté à des agro-systèmes et encore moins à l'aquaculture ou très peu encore moins à l'aquaculture je n'en connais pas là il y a un très très beau papier à faire sur la résilience et l'utilité d'une approche spatiale pour la réhabilitation et pour la gestion des plans d'aménagement pour les fermes de crevettes aujourd'hui c'est très très peu pris en compte même dans les nouveaux plans d'aménagement dans le monde et comme on l'a vu ce n'est pas fini même en Indonésie et donc là il y a réellement quelque chose sur lequel il faut travailler c'est quelque chose qu'il faut transmettre pour que les gestionnaires prennent ça en compte pour que des études soient réellement réalisées à juste titre et avec les bons outils que sont l'image satellite mais aussi les modèles hydrodynamiques mais aussi l'analyse des milieux mais aussi des données socio-économiques qu'on n'a pas étudié ici malheureusement on voit bien qu'on arrive à une certaine limite de nos capacités de nos conclusions en fait puisqu'on n'a pas les données socio-économiques pour aller plus loin et que sans ces données là on ne peut pas envisager de plan de gestion ce n'est pas possible donc ça c'est quelque chose c'est la suite donc la gouvernance l'intégration de gens qui font des études socio-économiques sont importantes pour Pérentchak et comme tu l'as vu aussi pour Grésic c'est encore plus important donc en fait il y a beaucoup beaucoup à faire et je te franchement vas-y continue dans cette voie là et j'espère qu'on arrivera encore à travailler longtemps ensemble parce que c'était très agréable et je te souhaite bravo en tout cas merci pour ces commentaires qui nous éclairent utilement sur le contexte de la thèse et je suppose que la directrice de thèse NASA va continuer à nous éclairer en ce sens aussi brièvement je pense Hugues a tout dit je voulais d'abord remercier monsieur le professeur Bengen Diatry et monsieur Pierre Labrosse d'avoir accepté d'être rapporteur de sa thèse et puis ainsi que les membres du jury pour l'avoir examiné je remercie également Hugues de m'avoir sollicité pour participer au projet un des eaux à travers la co-direction de la thèse de Niken et je ne regrette pas d'avoir accepté je me tourne maintenant vers toi Niken et franchement je te félicite pour cette présentation en français longue que tu as vraiment apprise que tu as apprise pendant les trois années de tes travaux de thèse et je trouve que le choix que tu as fait de présenter en français c'est vraiment très courageux de ta part vraiment je te félicite pour ça quand Hugues m'avait proposé de co-diriger tes travaux en fait je ne te connaissais pas mais vraiment j'ai apprécié de travailler avec toi comme disait Hugues t'es vraiment bon je sais que le sujet aussi n'était pas dans ton domaine de spécialité mais tu as vraiment su relever le défi et j'ai pu observer vraiment une progression spectaculaire de ton appropriation de ce nouveau domaine parce que c'est vraiment nouveau pour toi il me semblait que tu étais biologiste avant tu as su t'investir dans vraiment l'utilisation et le développement de nouveaux outils et je pense que tu vas avoir l'occasion de le faire à travers des collaborations maintenant fortes entre toi et Zeus puisqu'il y a une continuité de ce travail pour automatiser les 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 démarches et puis combiner ces ces outils qui ont conduit aussi à à des approches pratiques en termes de développement durable vraiment ta thèse elle a été jusqu'au bout en proposant quelque chose un aménagement même une proposition peut-être pas complète mais qui est déjà intéressante je ne peux que te féliciter et te souhaiter une bonne continuation pour mettre l'expérience que tu as ainsi ou que tu as bien acquise au service de ton pays moi je n'ai pas de questions scientifiques parce qu'on a eu l'occasion de de discuter souvent de poser des questions et de et de et de et de te voir faire des choix bien sûr par rapport à à ton travail j'ai j'ai une seule question c'est comment penses-tu mettre à profit l'expertise acquise durant ta thèse pour continuer à soutenir les initiatives du développement durable ce n'est pas un piège je continuerai le travail avec le ministère sur ce sujet et on va collaborer de travail avec l'université avec DITRI pour réaliser ce plan c'est pas seulement pour le cas de mais aussi peut-être on peut enlarger d'autres régions très bien bah écoute félicitations et encore vraiment la présentation en français elle était parfaite et très courageuse de ta parole merci il me revient l'honneur j'allais dire de conclure ces remarques et ces questions mais cette fois-ci à titre personnel je ne suis plus le porte-parole de Pierre Labrosse alors moi aussi je reviens encore sur ton français ça a été très courageux ça a été très clair et je dirais même que c'était mieux que l'anglais de ton manuscrit je suis désolé j'insiste un peu là-dessus mais sur le plan académique en tant que directeur de l'école doctorat c'est important aussi d'avoir un manuscrit qui soit de qualité mais au-delà de ça la qualité de ton français elle s'est aussi appliquée dans le comment dirais-je dans la synthèse c'est-à-dire que tu as fait le choix de ne pas parler de tout ce que tu avais mis dans ton manuscrit et de mon point de vue c'était des choix judicieux puisque tu as été à l'essentiel me semble-t-il de ce qui était important aussi bien sur les aspects méthodologiques sur les aspects résultats et les aspects prospectifs alors je vais te laisser mon manuscrit avec mes petites annotations pour que tu puisses corriger ce que moi j'ai vu alors bien sûr je ne suis pas non plus un expert en anglais donc il y a certainement des choses qui m'ont échappé il y a des petites erreurs aussi je vais juste en citer deux à titre d'exemple dans les tonnages lorsque tu parles page 34 tu parles de production de 639 000 tonnes et la page suivante on n'est plus qu'à 584 000 tonnes alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai rien compris il y a peut-être une subtilité qui m'a échappé mais j'ai l'impression qu'il y a des erreurs à corriger pour savoir quel est le bon tonnage parce qu'après on revient aux alentours de 640 000 tonnes c'est quelque chose que tu as cité d'ailleurs dans ton exposé oral c'est un détail mais il faudra que ça soit corrigé et puis attention une petite coquille moi je travaille sur les poissons ça m'a fait un petit peu bondir lorsque tu as parlé des plantes tonophages sur les groupers les groupers c'est les loches alors attention c'est beaucoup de choses sauf des plantes tonophages donc il y a des petites erreurs à corriger comme ça bon c'est pas très grave alors j'ai quand même des petites questions certaines sont des questions de non spécialistes ma première question c'est lorsque tu utilises des seuils de similarité pour travailler sur tes problématiques de segmentation et de classification des images je voudrais savoir comment tu choisis ces seuils et est-ce que tu en as testé plusieurs ma question c'est ce qui est sous-jacent à ma question c'est si tu changes un petit peu ton seuil un peu plus fort un peu plus faible est-ce que tu obtiens des résultats vraiment différents ou pas sur la classification oui sur la segmentation et la classification avec la segmentation de région growing RGT méthode j'ai fait plusieurs testés plusieurs types de sillage ce que j'ai fait ici c'est ce qui est plus optimal pour créer le cadastre du bassin mais il faut améliorer plus sur la qualité de des contours des digues des contours des qualités de lignes de bassins ok les digues oui pardon alors en même temps que tu répondais je pensais à est-ce que tu as fait donc un choix on va dire d'optimisation c'est un petit peu ma compréhension de la chose est-ce que ça correspond avec ce que tu as trouvé dans la littérature ou est-ce que c'est vraiment une démarche qui est complètement originale je veux dire par là est-ce que d'un point de vue de la méthode il existe dans la littérature on sait que les gens qui travaillent sur ce type d'approche de segmentation ils ont défini le seuil alpha bêta gamma etc et est-ce que c'est utilisé en routine ou est-ce que c'est vraiment une démarche de mise au point personnelle liée à l'objet d'études à savoir tes bassins à quoi collent pour la méthode de classification en supervisé c'est la méthode qui est plus connue pour classifier certaines classes c'est comme c'est commun c'est commun pour l'aquaculture et région growing de technique de région growing je cite des papers pour l'agrégion growing mais pour la méthode de ADB c'est une méthode qui n'est pas les données que nous pouvons utiliser facile ou avec minimum experience une méthode que est développée par informatique c'est un stat on peut-être mais pour le méthode c'est comme un software c'est comme un software mais avec l'ADB on peut développer ok, je te remercie j'avais une question qui a en partie disparu, enfin elle a disparu parce que j'ai mieux compris à l'oral c'était sur la fameuse matrice de Pollution Network Approach donc j'avais pas bien compris à l'écrit et lorsque tu l'as expliqué à l'oral j'ai trouvé ça beaucoup plus clair donc je te remercie j'ai quand même une petite question en rapport avec ça voilà c'est ça, j'avais pas bien compris comment ça se lisait de ce que par contre la question qu'on peut se poser là tu as fait une simulation à partir d'un dépôt de contaminants dans la zone 1 et tu regardes ce qui se passe dans les différentes zones au fur et à mesure du temps la question que je me pose c'est est-ce que tu as essayé de regarder ce qui se passait à partir d'un contaminant, quel qu'il soit dans la zone 4, 5 ou 6 qui sont les zones centrales donc qui sont les zones on va dire mauvaises si tu veux, qui sont pas qui semblent a priori mauvaises si tu mets un contaminant là-dedans dans ta matrice de dispersion qu'est-ce qui se passe ? est-ce que ça atteint jusque les zones les plus éloignées 1, 2 ou bien 9 et 10 ou est-ce que ça reste dans cet endroit-là et ça finit par sortir dans l'océan ? 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon de te couper je suis entièrement d'accord ou alors c'est moi qui n'ai pas bien compris si tu disperses à partir de la zone numéro 1 tu as ces réponses que tu nous présentes si tu fais une dispersion à partir de la zone défavorable c'est-à-dire, si j'ai bien compris les zones 3, 4, 5 est-ce que la marée peut faire remonter ces polluants ou ces contaminants jusque tout en haut de la zone 1 ou de la zone 2 par exemple ou pas ? est-ce que peut-être vous ne l'avez pas testé j'en sais rien mais non ah si oui 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 ok d'accord c'est ça ok pardon Niken c'est moi qui n'ai pas bien compris tu vois ah bah un tout petit peu mais enfin effectivement c'est très très mineur d'accord ok j'avais fait une mauvaise lecture encore une fois de cette crise merci pour l'explication en tout cas maintenant je crois que j'ai compris alors j'ai une dernière question c'est sur les régimes shift ça fait un peu ça rebondit un petit peu sur le commentaire que Hugues a fait tout à l'heure et tu l'as dit dans ton manuscrit et tu l'as dit également à l'oral selon toi la cause principale c'est l'anomalie thermique climatique pardon au sens large donc à la fois les températures et les pluies alors je suis en partie d'accord mais je suis en partie pas d'accord je m'explique et je voudrais avoir ton sentiment sur mon hypothèse selon moi le facteur clé quand même dans ton système c'est pas tellement le climat bien sûr il a un rôle important mais c'est clairement l'anthropisation de ton système qui date depuis je sais pas moi des décennies donc ton facteur stressant permanent ou quasi permanent c'est véritablement l'implantation humaine et en particulier de tes bassins aquacoles donc c'est ça qui génère selon moi en tout cas la perturbation principale de ton système qui est une caractéristique majeure de ton système et l'hypothèse que l'on peut faire alors je sais pas j'ai peut-être tort mais l'hypothèse que l'on peut faire c'est que l'anomalie du climat c'est ce qui va faire finalement que ton ta perturbation va franchir un nouveau seuil et va devenir pire ou du moins la combinaison de l'anomalie thermique enfin climatique au sens large avec tes stress permanents liés à l'aquaculture c'est ça qui va générer ton chiffre et pas uniquement l'anomalie thermique donc je voudrais avoir ton sentiment sur cette perception de ton système d'éritoire et de ton système la température est fait le en français si c'est plus simple tu peux mélanger il n'y a pas de problème la température la température de la nourriture de sediment ou de la condition de favorables, mais la temperature de condition worse. Mais nous avons vu que il y a trois périodes de stabilité, qu'ils peuvent résister à la perturbation, à la change de condition environnemental, mais cela nous montre que dans ces conditions, il y a un constat que l'anomalyse de la température fait que les conditions deviennent worse. C'est comme le régime que c'est un température de la température pour leur survivance. Je te remercie pour cet élément de réflexion. En fait, si j'avais quand même une toute dernière question, mais très très rapide, question et remarque en fait. Tu évoques dans tes scénarios, ce que tu as évoqué à l'oral aussi, les systèmes de polyculture intégrés. Moi, je t'invite à prendre connaissance de deux documents que Hugues pourra te fournir. C'est la thèse de Chang, où il a travaillé sur... Alors, c'est l'expérimental, mais tu la connais cette thèse ? Ah bon, ok, parfait. Et puis également un travail qui a été fait par Sébastien Auchard et auquel Hugues et moi-même avons travaillé sur des essais relatifs aux oloturies. Donc, si tu n'as pas eu connaissance de ce travail, demande à Hugues qui te fera parvenir ça parce que ça te donnera peut-être des idées aussi pour élargir des perspectives en termes de polyculture. Alors, j'ai quand même une petite question puisque dans ces systèmes-là, tu évoques plusieurs, on va dire, possibilités. Et à un moment, j'ai été surpris de voir revenir dans le champ des hypothèses possibles le cas de Penis Modonone. Alors, pourquoi j'ai été surpris ? Parce que tu nous as montré que dans le document, et on le voit d'ailleurs à l'écran, c'est la barre Tiger Shrimp qui a disparu après 2004 à peu près, enfin du système aquacole. Et l'une des raisons est que c'est une espèce qui est visiblement très sensible aux maladies. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi le cas de cette espèce est à nouveau remis en avant. Est-ce qu'il y a des nouvelles souches qui ont été sélectionnées ou autres ? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus ? Lorsque dans ton chapitre, alors j'ai noté que c'était page 183 dans ton manuscrit, tu parles comme une hypothèse, dans des hypothèses de polyculture, tu reviens sur le cas de figure de pénus monodone comme étant un cas possible. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour réintroduire cette espèce dans les systèmes de polyculture ? ... 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